Musique Des cirques traditionnels aux compagnies contemporaines, l'univers du cirque s'est agrandi. Un monde qui passe bien sûr par le cirque traditionnel, avant tout une histoire de famille. Parmi les grands noms qui l'ont popularisé, la dynastie Grusse. Dans la famille Grusse, on excelle dans toutes les disciplines de la réquesse, voltige, haute école et dressage en liberté. On perpétue là le cirque des débuts, un spectacle avec des chevaux. Si les illustres familles comme les Grusse ou les Bouglionnes continuent de faire briller les étoiles, de nouvelles compagnies ont relancé un secteur moribond. C'est tout d'abord en 1973, la compagnie Philippe Goudard, Marie-Paul B, qui ajoute au numéro traditionnel des scènes empruntées au théâtre et à la danse. Puis voici venu le temps du cirque à l'Igre, avec entre autres Bartabas pour un théâtre équestre et musical. Dans la foulée se produit une véritable ébullition. Pierrot Bidon tente en 1984 la fusion entre l'art et le chaos. Ce sera Archaos. La même année, dimension poétique avec le cirque Plume. Et de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, apparition d'une entreprise qui va rayonner dans le monde, le Cirque du Soleil, une compagnie née d'une manifestation dédiée aux arts de la rue. Aujourd'hui, le paysage s'est donc modernisé. On parle davantage des arts du cirque. Entre traditionnels et contemporains, tour de piste avec Pascal Jacob et Alexis Gruss, interrogé par Pascal Delannoy. Pour moi, le cirque, c'est le nom d'un lieu. C'est assez étonnant, ça n'a jamais été ni le nom d'un spectacle, ni quoi que ce soit. C'est un lieu qui est tout à fait particulier, puisque comme son nom l'indique, est circulaire. Alexis Gruss, la cinquième génération des Gruss, il dirige le cirque à l'ancienne. Et la particularité de ce lieu circulaire, c'est son espace scénique, qui est, comme son nom l'indique, infini aussi, par la forme et aussi par la matière. Le cirque, on peut y tourner pendant des siècles. La matière, la terre et la sur, s'agissent depuis des siècles et des siècles. Le cirque tel que nous le concevons, moderne. Pascal Jacob, spécialiste de l'histoire du cirque, scénographe et créateur de costumes. Avec une piste ronde, des cavaliers, des acrobats, des clowns, et accessoirement des animaux dressés, mais c'est plus tardif, est né au 18e siècle. En Angleterre, en 1768, à l'époque, l'Angleterre était encore une île, et donc que le cirque, cette forme de spectacle structuré à partir d'un cercle, soit né sur une île, est quelque chose de très important. Parce que le cirque, après, reproduira, avec le chapiteau, les caravanes, même avec les cirques en pierre, cette idée d'une île dans la ville. Dès le départ, les chevaux ont été dans le cirque. Philippe Asselet, le créateur du cirque, celui qu'on présente en tout cas tel quel, il s'appelait Philippe. Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux. André Leschard, lui, dans votre famille, tombe amoureux d'une écuillère. Donc voilà, le cheval, il est là. Il est là, dès le départ. C'est lui qui a inventé le lieu. Sans cheval, il n'y a pas de lieu. Il y a un peu plus de deux siècles, c'est la terre et la sûre et la longueur de la chambrière qui a défini la dimension de la piste. Ça, tout le monde le sait. Et la chambrière a été un accessoire qui a été inventé par les militaires pour habituer les chevaux au bruit des fusils. Et ce rond de 13 mètres de diamètre a révolutionné le monde de l'équitation. Le cirque est né des militaires. La musique, on est encore un exemple. Les Brandebourg, qu'on retrouve sur toutes les pistes. Et puis, tout ce qui est acrobatique, les voltiges à cheval. Et là, on y retrouve l'acrobatie. Alors, l'acrobatie, tout simplement, parce que sur un champ de bataille, un cavalier qui était désarçonné, par exemple, il était mort s'il ne savait pas remonter sur sa monture. Donc, il apprenait sur un cheval d'arçon à faire à terre, à cheval, à terre, à cheval pour se sauver la vie en cas. Après, il apprenait à son cheval à faire du piafé, du passage, des lancades, des croupades, des caprioles, tout simplement pour soit se défendre, soit agresser l'adversaire. Les militaires ont tout inventé. Et dès le départ, une famille, puis des familles. Alors, dès le départ, Philippe Asselet, sa femme, la fille d'un voltigeur. Malheureusement, Philippe Asselet aura un fils qui va mourir sans descendance. En revanche, de l'autre côté de la Manche, en France, ce sont des Italiens qui vont contribuer à développer le cirque en France. Et ces Italiens, qui s'appellent Franconi, eh bien, ces Italiens vont non seulement poursuivre l'œuvre, entre guillemets, de Philippe Asselet et de son fils, mais ils vont surtout perdurer puisqu'il y a encore aujourd'hui des Franconi. Au début, un tailleur de pierre alsacien, André Charles Gruss, qui héberge pour l'hiver une famille de saltimbanques. Et puis, pendant les soirées d'hiver, au coin du feu, le tailleur de pierre est tombé amoureux de l'écuillère. Et puis au printemps, comme toujours, les cirques repartent. Et le cirque est reparti. Le tailleur de pierre a épousé Maria Martinetti et sont partis à leur tour, avec leur verdine, rejoindre le cirque. Et de génération en génération, le côté cheval, le côté spectacle, vient du côté italien, chez nous, du côté des arrières-grands-mères, Maria et ma grand-mère Icono. Du cirque traditionnel au cirque contemporain, il y a eu une révolution, c'est la naissance de la télévision. Il y a une question de simplicité. Pour aller voir des acrobats, des numéros exceptionnels, extraordinaires, il faut sortir de chez soi, aller sous un chapiteau, s'asseoir sur des gradins qui ne sont pas toujours très confortables, avec, on ne sait jamais, la pluie, le froid ou une extrême chaleur. Tout ça est parfois un peu décourageant. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va moins, beaucoup moins au cirque. On enregistre clairement une désaffection du public. La grande, grosse, énorme crise du cirque, enfin, une de ses plus importantes, c'est vraiment le début des années 70. Tout le monde, mais sans exception, disait que le cirque était mort. Parce que les grands cirques, les grandes enseignes, commençaient à avoir quelques difficultés. Tout simplement parce que le monde, une chose extraordinaire venait d'apparaître sur la planète, c'est un écran de télévision et où on a porté pendant près de 20 ans la plus grande émission, la plus regardée, s'appelait La Piste aux étoiles. Et au lieu d'aller sous les chapiteaux voir des spectacles, on l'avait dans sa maison. Et voilà qu'apparaît le nouveau cirque, le cirque contemporain. C'est surtout un autre cirque. Je pense que les mots nouveau cirque, cirque contemporain, sont effectivement des manières de comprendre, peut-être, mais c'est des manières a posteriori. Je pense que dans les années 70, c'est vraiment l'émergence d'un autre cirque, une autre manière de faire du cirque. C'est-à-dire que ça s'inscrit parfaitement dans cette révolution sociale, culturelle, politique, où tout doit être fait autrement. On ne danse plus comme avant, on ne fait plus du théâtre comme avant. Il y a vraiment cette prise en compte que les choses sont en train d'évoluer et le cirque n'échappe pas à cette espèce de tourbillon de rénovation, de révolution. Et voilà. Et donc, d'un seul coup, d'autres individus vont venir du théâtre, de la danse, d'autres univers artistiques, avec cette envie, eux aussi, d'en découdre avec la forme cirque, de faire du cirque autrement, à leur manière, hors des familles, hors peut-être des sentiers balisés d'un cirque classique ou traditionnel qui s'essouffle. Cette autre manière va être encouragée, va être dynamisée par l'ouverture des deux écoles, les deux premières écoles en Europe de l'Ouest, l'école d'Annie Fratellini et Pierre-Etex et d'Alexis Grusse et Sylvain Monfort. Eh bien, les jeunes acrobates, les jeunes acteurs, les jeunes danseurs, les jeunes jongleurs qui viennent acquérir, s'aguerrir au contact des grands anciens, vont avoir envie de le réinterpréter à leur manière et vont placer les germes de ce qu'on va appeler effectivement un petit peu plus tard, au début des années 80, le nouveau cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501